Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la mise à jour 1.4.4 de Terraria. Cette mise à jour franchement je l'apprécie, je vais pas vous mentir, je l'apprécie. Elle a ajouté quelques trucs qui sont plutôt cool pour la suite de votre aventure, vous allez voir. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette vidéo sera structurée en un sommaire que je mettrai en description avec les timecodes. Donc n'hésite pas à aller voir ou à aller revoir des moments que tu as envie d'apprendre par coeur. Les stuffs d'inventaire. Terraria a toujours été un jeu où le joueur change constamment de rôle. Auparavant cela signifie beaucoup de changements d'équipements et autres. Mais avec la nouvelle mise à jour les joueurs auront enfin accès à un ensemble de trois équipements. Cela permettra aux joueurs de créer différentes configurations d'équipements à l'avance et de les échanger de manière transparente selon leurs besoins. Comme vous pouvez le voir maintenant dans l'inventaire on aura trois slots où on pourra configurer trois stuffs différents. Que ce soit leur mur ou les équipements. Les armes et leur rework. La classe de melee a toujours eu la réputation d'être décevante et un peu difficile à utiliser. En particulier contre des ennemis très mobiles ou à distance. Pour l'ajustement global des armes en tenant compte de la dynamique de la défense, des dégâts infligés, de la mobilité etc. Il était clair que la classe avait besoin d'un examen plus approfondi pour que le risque envoie la peine en jouant au corps à corps. Qu'est-ce que tout cela implique ? En sachant que tout ne sera pas dit car il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois ça peut être vraiment des pourcentages minimes donc je vais pas tout vous dire. Mais vraiment on va passer sur le plus gros de Terraria vous allez voir. Pour le contexte certaines armes de melee ont eu l'impression qu'elles avaient besoin d'un remaniement plus important. Que ce soit visuellement, fonctionnellement ou les deux. Allez c'est parti on va se plonger dans quelques exemples. Premièrement on nous parle de la Dark Lens qui génère désormais une onde de choc à l'extrémité de la lance. Ce qui augmentera sa portée effective. Cette onde de choc évolue également en taille avec la vitesse de melee. On peut donc s'attendre maintenant à des avantages de vitesse de melee plus prononcés pour la lance. Et elle infligera maintenant le debuff les flammes de l'onde. Nous avons ensuite le disque de lumière qui est désormais un seul objet et non 5 objets empilés. En conséquence il peut maintenant avoir des préfixes. Les joueurs peuvent désormais tirer jusqu'à 6 disques à la fois au lieu de 5. Et aussi il y a une nouvelle traînée de lumière qui est plutôt sympa. Pour la lame du cavalier elle aura une zone plus grande de dommages. Infligant des dégâts dans une zone d'effet plus grande et plus large. Y compris une meilleure couverture derrière le joueur. Pour la entre guillemets quête de la Terrablade qui commença en pré-armode et leur mode. Ils ont décidé de changer ça. Enfin ils ont plutôt compris que pour les joueurs qui décidaient de l'utiliser. Ils voulaient peut-être se sentir un peu plus important. Et que ce soit quelque chose de plus significatif à la craft. Car la Terrablade c'est quand même quelque chose dans le monde de Terrablade. Ils auront donc retravaillé la Night Edge et la Terrablade. Pour les modifications du boucher sanglant. A chaque fois que vous frapperez un ennemi. Vous allez accumuler un saignement sur cet ennemi. Un effet de dégâts de courte durée. Qui sera significatif par une goutte de sang jaillissant de l'ennemi. Pour la grande épée flambante. Elle est devenue volcanique. L'épée générera une zone d'effet explosive enflammée. Comme l'éruption d'un volcan. Infligeant des dégâts supplémentaires à la cible d'origine et aux ennemis proches. Pour la Tro-Excalibur ou la véritable Excalibur. Elle a désormais une très grande zone d'énergie dommageable autour de la lame. Infligeant des dégâts dans une zone d'effet considérablement plus large. Y compris une meilleure couverture derrière le joueur. Il ne tira donc plus de projectiles. De faisceau d'épée. Voici les plus gros changements au niveau des armes. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était une bonne chose ou une mauvaise chose. On passe à la suite. Le Void Bag. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas déjà la version actuelle du Void Bag. Il s'agit d'un conteneur de stockage personnel portable. similaire aux monnaies de chauve. Vous savez le petit cochon volant que vous avez. De manière unique. Il a également la capacité de récupérer automatiquement tous les objets supplémentaires. Chaque fois que votre inventaire est plein. Cependant. Ils ont ajouté des fonctionnalités étendues au Void Bag. Pour renforcer encore son rôle d'inventaire supplémentaire. Pour commencer. Le sac vide peut maintenant être ouvert ou fermé avec un clic droit. Lorsqu'il est à l'état fermé. Il désactivera sa capacité à ramasser des objets supplémentaires. Et agira comme un deuxième abreuvoir. Lorsqu'il est à l'état ouvert. Cependant. Une variété de nouvelles fonctionnalités devient possible. Tous les matériaux d'artisanat conservés dans le Void Bag. Seront disponibles pour toutes les recettes d'artisanat. Vous n'aurez pas à accéder directement au stockage. Ni à invoquer le portail. Pour pouvoir fabriquer immédiatement avec quoi que ce soit. A l'intérieur du Void Bag. Les potions de soins de mana et de buff stockés dans le Void Bag. Peuvent être utilisées directement via leur raccourci clavier respectif. Vous pouvez stocker toutes vos potions de buff préférées dans le Void Bag. Et simplement les rafraîchir à tout moment. La fonctionnalité de potions automatiques de fleurs de mana fonctionnera également avec le Void Bag. Les joueurs entreprenants. Peuvent conserver certaines potions de buff de base dans leur inventaire régulier. Et un ensemble secondaire de potions de buff spécialisées dans leur sac. Dans lequel se trouve le Void Bag. Cela permettra aux joueurs de tenir efficacement deux chargements de potions différentes à la fois. Vous pouvez désormais stocker des objets favoris dans le Void Bag. Ceci a été ajouté car vous pouvez aussi empiler rapidement dans les coffres à proximité. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre Void Bag ouvert. Favorisez les choses que vous souhaitez conserver. Puis utilisez le Quick Stack pour un tri plus rapide des coffres. Quelques petits changements du jeu. Vous l'avez peut-être remarqué car vous jouez peut-être en ce moment même à Terraria. Mais la limite maximale de la plupart des objets empilables a été augmentée à 9999. C'est incroyable je vous l'assume. Petite nouveauté qui fait du bien. Vous pouvez placer n'importe quel accessoire dans vos emplacements sociaux. C'est vrai que des fois je voulais en placer quelques-uns. Et je ne pouvais pas. Mais maintenant on peut. Et maintenant avec les trois stuff différents qu'on pourra avoir. Je vous assure que ça va être utile. Vous l'avez sûrement remarqué aussi. Mais maintenant vous pouvez changer votre barre de vie. Elle a été améliorée pour les joueurs. Et d'ailleurs on a une toute nouvelle barre de boss. Une barre visuelle. Les cordes ont été améliorées. Et elles passent à travers tout. Que ce soit les cordes, les rails de chariots et les plateformes. Elles vivront ensemble. C'est incroyable. Les nouveaux slimes. A la base moi je faisais ma petite survie comme ça. Je vous pondais une petite nouvelle vidéo. Et là je tue un mob. Et là je vois quoi j'ai un slime. Je me dis ok je vais faire des recherches. C'est quoi pourquoi j'ai un slime passif. Qui me parle en slime et qui veut devenir mon pote. Et bien en fait c'est simple. Car nous avons la ville des slimes. Les slimes sont de nouveaux mobs passifs. Il y en a 8. Mais ça je vous laisserai aller les trouver un peu partout dans le monde. C'est un peu la chasse aux pokémons. Les boss. Comme vous le savez évidemment. Il y a plusieurs boss dans Terraria. Et ils se font souvent buff ou nerf. Et bien aujourd'hui c'est ce qu'on va voir. Et on commence par le golem. Le golem il a été toujours considéré comme l'un des boss les plus faciles de Terraria. Le combat contre le golem avait besoin de plus d'amour de la part de l'équipe de création. Qu'est-ce qui a changé ? Et bien je vous le dis. Allez voir par vous même. Vous allez voir il va être beaucoup plus difficile. On pourra plus contrer ses points et les renvoyer vers lui. Et je vous assure qu'il sera beaucoup plus résistant qu'avant. Pareil pour le duc Fischrod. Le duc était autrefois considéré comme l'un des meilleurs combats de boss de tout Terraria. Il est toujours une expérience solide. Ça c'est sûr je vous l'assure. Mais ils ont pensé qu'il pourrait utiliser un peu de peaufinage. Afin de l'aider à revenir à un défi plus important. Qui est digne de la façon dont le jeu a évolué depuis son introduction. Donc je vous conseille de vous diriger vers l'océan avec un petit verre. Allez l'invoquer et vous allez voir. Il va être un peu plus rapide qu'avant le petit. Bon on va pas se mentir. Le bon vieux Pumpkin Moon commençait un peu à vieillir. Il était autrefois considéré comme un défi. Il a été relégué au rôle de contenu secondaire de niche. Qui ne résiste pas vraiment aux compétences de l'équipement du Terraria moderne. Il faut se le dire. Et bien ne vous inquiétez pas. Fans du Pumpkin Moon. Ils ont travaillé dessus. Afin de l'aligner aux autres événements du même niveau du jeu. Comme le Frost Moon. Qu'est-ce qu'ils ont changé exactement ? Déjà l'événement aura 20 vagues au lieu de 15 précédentes. Les ennemis de l'événement ont reçu quelques buffs. Et la composition de chaque vague a changé. Le spam de boss insensé typique des dernières vagues. Vous savez où vous avez plein de Pumpkin Moon partout. A été considérablement réduit. Cela mettra non seulement le joueur au défi de jouer de manière plus optimale. Pour accumuler des scores élevés. Mais mettra également moins de pression sur le matériel de chacun. Les heures. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui me réjouit de voir dans le Terraria. Alors je ne vous parle pas d'une nouvelle dimension ou quoi que ce soit. Comme nos vieux rêves de Minecraftien. Non rien à voir. Là je vous parle d'un biome souterrain. On va pouvoir découvrir un nouveau liquide très mystérieux. Croyez-moi. Le Shimmer de son nom est un liquide très fantasmagorique. Déjà revenons juste au biome. C'est un biome qui est apparemment plus ou moins sur les bords de map en dessous de l'océan. Et une fois que vous rentrez dedans vous êtes comme satellisé dans l'espace. Ce qui est logique vous me direz. Mais vous comprendrez une fois que vous serez dedans vous allez voir. Tout le biome va changer de structure, de couleur et des étoiles. L'espace va apparaître. Alors ne vous inquiétez pas. C'est juste l'entrée dans le biome. Rien ne va changer. Mais je trouve ça plutôt esthétique. Et d'ailleurs on va pouvoir récupérer cette fonctionnalité grâce à ce liquide. Je vous propose de jeter quelques items dans ce fameux Shimmer pour voir ce que cela va changer au jeu. Et oui car c'est un gros changement pour moi du jeu. Je vous présente le Shimmer. Mais à quoi ça sert ? C'est ça la vraie question. Premièrement je vous conseillerais de prendre tous les objets du jeu et de les jeter dans ce fameux liquide. Car oui une bonne partie des items de Terraria pourront se transformer ou revenir en arrière grâce à ce liquide une fois dedans. Je vous explique. Prenez par exemple le Zénith. Vous allez le jeter dans ce fameux Shimmer, ce fameux liquide. Et bien il reviendra en arrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le Zénith commence à revenir en arrière. Et bien il vous décraftera le Zénith et vous donnera les épées nécessaires à la construction du Zénith. Très intéressant vous me direz. Mais ça ce n'est qu'un exemple et le plus minime. Car au lieu de faire revenir en arrière certains items, il en améliore d'autres. Vous connaissez tous le bâton de Discord. Vous savez le bâton rose qui vous permet de vous téléporter et vous enlève des points de vie en fonction de l'utilisation de ce bâton. Et bien jetez-le dans ce fameux liquide et vous allez obtenir le bâton d'harmonie. Ce bâton vous permettra encore une fois de vous téléporter à l'endroit que vous voulez. Mais cette fois-ci sans perdre de points de vie. Et ça c'est très intéressant. Un autre exemple. Vous voyez le nettoyeur qui vous permet d'enlever la corruption ou de mettre n'importe quel biome où vous voulez. Et bien jetez-le dedans et vous allez obtenir le Terraformer. C'est le même item sauf que cette fois-ci il sera beaucoup plus puissant. Il sera plus rapide et meilleur et plus fort. Ceci c'est la révolution de la technologie de Terraria. Croyez-moi. Vous avez aussi des items, les briques de luminite, que vous pouvez jeter à un certain moment en fonction de la lune. C'est-à-dire que vous pouvez jeter une brique de luminite à la pleine lune et vous obtiendrez une nouvelle brique. Mais si vous la jetez pendant un croissant descendant, vous aurez un optique de brique. Et si c'est la nouvelle lune, vous obtiendrez encore une nouvelle brique. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de variantes. Il y a les variantes aussi après avoir tué le Moon Lord. Ou certains items comme le bâton de Discord que je vous ai parlé juste avant pourra être fait. Mais seulement après avoir battu le Moon Lord. Essayez de jeter un cristal de vie ou un fruit de la vie dans ce liquide et vous obtiendrez un cristal vital et un fruit de l'égide. Qui vous permettront d'améliorer votre régénération et vous allez voir quelques buffs un peu plus sympathiques. Il y a d'autres items qui, une fois jetés dedans et récupérés, permettront d'augmenter la défense de vos PNJ. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous laisse aller voir le wiki ou tester tout simplement in-game de jeter tous vos items pour voir ce que vous allez obtenir. Je vous rassure, il n'y en a pas qu'une dizaine, il y en a vraiment beaucoup. Ah oui, il y a quelques trucs sympas qu'on pourra faire avec. Essayez d'y jeter quelques mobs dedans, comme un slime ou quoi, vous allez voir, il va un petit peu changer. Et aussi, essayez de sauter dedans, vous allez voir ce qui s'y passe. Pour vous expliquer, si vous sautez dans un lac de Shimmer, vous allez traverser tous les blocs en dessous jusqu'à trouver une cavité afin de revenir en mode normal et plus fantomatique. Les nouveaux outils de construction. En plus de nous fournir des nouveaux blocs, tels les nouveaux blocs coraux qui sont sortis avec cette nouvelle mise à jour, les créateurs de Terraria ont décidé de nous offrir des nouveaux outils de construction. Que ce soit la main de création, un nouvel outil de bricolage qui rendra la construction plus facile que jamais, ou le Rubble Maker. Vous savez souvent, quand vous spawnez ou vous baladez dans vos membres de Terraria, vous allez croiser des sortes de petits crochets, mais en background. Pas qui vont vous déranger, mais qui vont être là pour la décoration. Et quand vous les cassez souvent, vous avez des petits verres de terre dedans. Et bien, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas les crafter. Mais ça, c'est maintenant possible grâce au Rubble Maker. Une pelle qui vous permettra, en échange par exemple d'un bloc de pierre, de vous construire ce genre de cailloux avec toutes les variantes possibles. Là, je vous dis ça avec ça, mais bien évidemment, ça y va avec tous les trucs de Terraria. Maintenant, pour parler un peu des blocs de décoration comme j'ai pu évoquer juste avant avec les blocs de coraux, il y en a vraiment une belle belle-té, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de nouveaux blocs. Vous pouvez aussi maintenant poser les cristaux de vie et les étoiles de mana. En tout cas, voilà, j'espère que toutes ces explications sur la nouvelle mise à jour de Terraria vous ont plu. J'espère qu'elles vous aideront à avancer, à découvrir de nouvelles choses, à tester de nouvelles choses, comme le Shimmer, qui est très intéressant. Vraiment une belle nouveauté que j'ai hâte d'aller tester en game. Et bien, j'espère que tout cela vous plaît et vous donne encore plus envie d'aller jouer à Terraria maintenant. En tout cas, moi, je vais y aller direct après cette vidéo, ça c'est sûr. Je vais aller tester le Shimmer, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit commentaire pour savoir ce que vous aimez ou non de cette mise à jour, et ce que vous aimerez voir changer au futur. Ça pourrait être intéressant de voir ça en commentaire. Donc voilà, c'était Ikyoten, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, vous a appris beaucoup plus de choses. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Ikyoten, salut tout le monde.